Vous le savez, je le sais, on le sait tout, j'ai tendance à souvent changer de pseudo. Et comme vous avez été nombreux à me le demander, j'ai décidé de vous exaucer et de faire un top 10 de mes meilleurs pseudos. C'est vous-même qui avez voté, le sondage était sur Twitter et dans une description et je... Pourquoi il y a un énorme pouce en plein milieu de l'écran ? Dégage, saleté, je suis différent, tu comprends ? Je suis pas comme les autres, aimez-moi ! En numéro 10, on retrouve l'ordi Unz avec 39 votes. Tout premier pseudo, celui que j'ai pris quand j'ai créé mon compte, parce que Unz c'était déjà pris et que c'est pas de chance. Ceux qui ont voté pour ça, c'est les fans Vanilla. Ceux qui trouvent que c'était mieux le temps que je faisais des vidéos de 30 secondes et que j'avais pas de micro et que j'avais 300 abonnés. Numéro 9, E.C. Younes, ça va être 44 votes. J'avais pris ce pseudo pour troller, mais qui aurait pu penser qu'aujourd'hui je serais vraiment E.C. Younes ? D'ailleurs, vous pouvez retrouver les vidéos que je vende pour E.C. sur la chaîne E.C. Family. Je fais les condensés et je suis pas du tout stagia. J'ai bien ton pique. Et hop, il s'y attendait pas à celle-là. Ah mais du coup, il est en vieux. Oh, le beau jeu ! Ah ! Numéro 8, E.C. Briggles avec 45 votes. C'est le pseudo que j'ai à l'heure où je fais cette vidéo. Un pseudo en hommage au meilleur streamer qu'a connu E.C. Depuis qu'il est parti, E.C. Psyam maintient difficilement la tête hors de l'eau. Et moi-même ne suis qu'une coquille vide. Tu ne manques, Briggles. Numéro 7, avec 51 votes. 90 kg of reports. Un pseudo très drôle, faisant référence aux gens qui disent 90 kg de muscles. Et vu que je me fais tout le tari port car je suis un seul troll, et bah je fais... T'as très bien compris le pseudo fait, pas semblant. Numéro 6, 55 votes. Caps Lock or AFK. Les premiers pseudos que j'ai pris après Lord Dunes. Parfois, mes alliés dans la sélection des champions se mettaient à parler au Caps Lock par peur que j'ai AFK. Là, c'était le bon au temps. Par contre, il y a moyen que je carry beaucoup parce que la rie, elle est vraiment mauvaise. Oh mais genre... Ah ouais, il est vraiment nul, hein. Non mais... Numéro 5, SLT, je joue ATROX avec 60 votes. Le pseudo de mon deuxième compte sur lequel je ne joue que ATROX. Si je n'ai pas grand chose à en dire, je pense que le pseudo parle de lui-même. En gros, je joue ATROX. Salut. Oh, nice. Je suis quand même pas en train de m'aider 4 quand même. Numéro 4 avec 68 votes. Fuck Metaplayers. Un pseudo qui crie ma haine des mainly scenes. Des gens qui prennent les champions forts de chaque patch. Parce que c'est plus facile de monter avec. Je sais que vous regardez cette vidéo, je vous déteste. Je pense que c'était le champion le plus nobri. C'était Warwick tier, en vrai. Moi, j'ai rien contre les champions nobri. Ça, c'est les Metaplayers qui s'inquiètent du ski. Et fuck les Metaplayers. Numéro 3. XDDDDJPPMDRRRR avec 73 votes. Un pseudo profond qui dénonce la société actuelle qui a tendance à légèrement exagérer lorsqu'elle exprime son amusement. J'appuyais la chose en étant le plus ringard possible, à faire des tonnes de répliques comme le respect s'effet flash ulti par Gangplank. Très l'humour. Comme si j'allais le laisser back. Il est où? Nice. Mais genre, il est pas mort. Numéro 2. Ta mère la juive avec 138 votes. Je voulais d'abord m'appeler Ta mère la grosse, mais évidemment, c'était déjà pris. J'ai ensuite essayé Ta mère la moche, mais ça aussi c'était pris. Alors j'ai pris la troisième insulte qui m'est venue, et finalement c'était la meilleure. Je peux la tuer, je pense. Oh ! Et en numéro 1, évidemment, Ami de Chape, avec 149 votes. Le pseudo qui a scellé mon amitié avec le streamer Chape. Tout a commencé lorsque Chape m'a follow sur Twitter. J'ai su que c'était le début d'une amitié. Je lui ai tendu la main, il l'a prise. Mais tout n'était pas rose au début. Il m'avait promis de m'ajouter sur LOL, mais après quelques jours, il ne l'avait toujours pas fait. Fou de rage et de tristesse, je m'étais renommé Chape est un mytho, en pensant que ce n'était que des parents l'enlèr. Mais je l'avais mal jugé. Il m'a demandé un ami peu de temps après. Et j'ai donc pris le pseudo Ami de Chape. Euh, on va jouer du coup Draven. Non, non, non. Entre Luciane et Morgana. Non, Chape. Oh merde. Non, tu dis que des conneries, t'en as eu un de bon, il n'y a que Luciane. Ok. Complètement bourré, Chape. Alors, bon. C'est sur cette belle histoire que se termine cette vidéo. Si elle t'a plu, bah t'es pas difficile.